C'est dans ces mêmes rues que marchait un grand homme. Un homme qui a mené la lutte pour la libération du Ghana. Son nom, Kwame Nkrumah. C'est sous sa direction que le Ghana a fait de grands progrès en termes de développement, comme la construction de la ville de Tema, de l'autoroute Akra-Tema, de l'université des sciences et technologies Kwame Nkrumah et du grand barrage d'Akosombo. Bien sûr, il a également joué un rôle clé dans la fondation de l'organisation de l'unité africaine. Kwame Nkrumah est salué pour ses réalisations au-delà des frontières du Ghana. Cette décennie est la décennie de l'indépendance africaine. En avant, vers l'indépendance. L'indépendance maintenant. Demain, les Etats-Unis d'Afrique. Pour lui, l'Union africaine était une passion et je pense qu'il avait raison. Regardez ce qui se passe en Afrique maintenant. Regardez ce qui se passe dans toute l'Afrique. Il avait prédit que si on ne s'unissait pas, on en serait là où nous en sommes maintenant. Le docteur Kebi Asante était secrétaire d'Etat sous la direction de Kwame Nkrumah. Il raconte quelle personnalité avait Nkrumah. Il pouvait être charmant quand il le voulait. Mais généralement, avec ceux qui travaillaient avec lui, il était ce que j'appellerais un contre-maître dur et charmant. C'était un bon danseur et il aimait la musique. On entendait de la musique, je me souviens qu'on entendait souvent du high life, de la musique traditionnelle. Son sourire était contagieux. C'était le charme de Nkrumah, un homme qui était très engagé pour l'Afrique. Nkrumah a vécu et est mort en Afrique. Dans son livre « I speak of freedom », Nkrumah écrit « Divisé, nous sommes faibles ». Unie, l'Afrique pourrait devenir l'une des plus grandes forces pour le bien dans le monde. Entre 1945 et 1965, un nombre important de pays africains obtiennent leur indépendance des puissances coloniales européennes. Le 6 mars 1957, le Ghana devient le premier pays subsaharien à accéder en indépendance. Nous nous verrons créer notre propre personnalité et identité africaine. Nous nous engageons de nouveau dans la lutte pour émanciper les autres pays d'Afrique. Notre indépendance n'aura de sens que si elle est liée à la libération totale du continent africain. Jerry Rawlings, ancien chef de l'État, se souvient de l'atmosphère qui régnait à l'époque. On jouait au football et on entendit la sirène. Tous les gens, où qu'ils étaient, se sont arrêtés en entendant la sirène. Mais pas moi, bien sûr. Je courais après le ballon. Et j'ai compris que j'étais le seul à courir après le ballon. Alors que tout le monde écoutait la sirène quand je suis tombé sur un fil de fer barbelé. Et c'est la cicatrice que j'ai ici. C'était ce jour-là. Que ceux qui portent un chapeau l'enlèvent. Écoutons l'orchestre jouer notre hymne national. Et à partir de maintenant, cet hymne national est l'hymne national de la Côte de l'Or qui sera joué à toutes les occasions. L'ambiance était électrique. Tout le monde voyait l'aube de nouveaux jours. C'est le jour où il a dit que l'Afrique était capable de se gouverner elle-même. Et que nous, les Africains, devraient être autorisés à faire nos propres erreurs. Ce fut une journée incroyable. Cette liberté est une source d'inspiration pour d'autres pays africains qui veulent s'émanciper du joug colonial. Par conséquent, le Ghana occupe un rôle central dans la lutte contre les impérialistes. Nous ne pouvons en aucun cas permettre les impérialistes et les néocolonialistes de s'acoquiner avec les traîtres qui sont parmi nous. Et veulent nous éloigner du chemin du droit et du progrès. Les Américains n'aimaient pas Nkrumah à cause du régime qu'il essayait d'établir au Ghana. Et qui pouvait encourager d'autres états africains à faire de même. Et aussi en raison de l'aide qu'il apportait aux pays africains en faveur de leur indépendance. En avril 1972, Kwame Nkrumah rend son dernier souffle. Avant qu'il ne trouve la mort, il avait survécu à cinq tentatives d'assassinat. Ce qui est la raison pour laquelle existe l'expression « Kwame Nkrumah ne meurt jamais ». Kwame Nkrumah figure dans les livres d'histoire comme l'instigateur de la lutte pour la libération de l'Afrique. Sa vision en faveur des Etats-Unis d'Afrique est toujours d'actualité. La réalité, c'est qu'il n'est pas resté. Madiba est parti. Nkrumah est parti. Sekuture est parti. Samora Machel est parti. Notre tâche est de créer un nouveau groupe de dirigeants. De dirigeants visionnaires. De dirigeants qui veulent voir l'Afrique libre. De dirigeants qui veulent aider les Africains à avoir davantage confiance en eux-mêmes, dans leur culture, dans la nourriture qu'ils mangent, dans leur façon de s'habiller, de marcher et de parler. De dirigeants qui veulent encourager les Africains à prendre le contrôle de leurs propres ressources. Nous avons besoin de créer ce genre de dirigeants, telle est notre tâche. Je vous ai dit que c'était un homme bien. Nkrumah s'est consacré à la politique. Il aimait la nation. Il aimait l'Afrique. Il était marié à l'Afrique. Jusqu'à sa mort, il a donné sa vie à la politique. L'Afrique d'aujourd'hui est l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Elle rappelle constamment que Kwame Nkrumah ne meurt jamais. Jusqu'à sa mort.